bonjour bienvenue dans la cuisine de Sally Cook aujourd'hui je partage avec vous cette recette de carrot cake très très facile à faire vous allez voir avec forcément des ingrédients que vous avez chez vous ça sent super bon je vous encourage à la faire elle est délicieuse et c'est une manière de faire manger des légumes aux enfants si vous êtes prêts à faire cette merveilleuse recette yadra bismillah donc pour réaliser ce carrot cake délicieux c'est très facile on aura besoin de deux oeufs bismillah donc je vais casser deux oeufs un verre de sucre ou 120 grammes donc le sucre vous pouvez prendre aussi du sucre roux on va bien mélanger on va mettre aussi la petite pincée de sel mélanger bien on va ajouter un demi verre d'huile ou 90 millilitres un verre de lait là j'ai j'ai concassé deux belles carottes donc j'ai j'ai pesé et c'est ça fait à peu près 250 grammes donc vraiment je les ai concassé dans un truc comme ça donc je mets tout je vais mettre les épices alors pour les épices vous avez besoin d'une cuillère à café rase de cannelle et une demi cuillère à café de gingembre et puis une pincée de muscade on mélange bien ça commence à sentir super bon on va ajouter la levure chimique 15 grammes mon four je l'ai mis à préchauffer à thermostat 6 180 degrés sur l'avant-dernière position c'est un fourreux de frites on va ajouter un verre d'amandes alors il y a un mélange amandes noix de cajou noix vous mettez ce que vous voulez ce que vous avez donc je vais je vais les concasser avant de les ajouter vous voyez c'est c'est bien concassé j'ai pas laisser de gros morceaux ensuite je vais en reconcasser un petit peu pour la déco à la fin donc l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près et puis on va ajouter on va ajouter 200 grammes de farine voilà comme ceci vous voyez c'est très très rapide regardez comme la texture elle est un peu liquide mais c'est normal j'ai versé tout dans un moule rectangulaire et je vais mettre ça à cuire pendant 30 à 40 minutes vous surveillez bien la cuisson donc après 30 minutes de cuisson voilà le résultat de mon gâteau donc j'ai pour la déco en fait je vais décorer avec une danette vanille donc vous prenez la danette et vous l'étalez comme ceci alors il y a d'autres façons de décorer le carrot cake donc vous pouvez prendre de la crème philadelphia avec du sucre donc ça c'est la version dans la léger vous pouvez utiliser aussi un glaçage au sucre glacé donc moi voilà c'est ce qu'il y a de plus rapide pour moi j'ai tout dans le frigo comme d'habitude on va au plus pratique et puis je vous avais dit tout à l'heure donc un peu de un peu aussi de graines que j'ai gardé tout à l'heure il faut casser voilà comme ceci tout simplement c'est un gâteau qui est très humide donc il sera pas du tout sec à l'intérieur vous pouvez mettre du chocolat blanc aussi si vous aimez bien la version très très sucrée et puis on va le découper en petites parts individuelles comme ceci et puis ensuite à déguster bien sûr avec un bon petit café ou un petit thé pour le goûter voilà c'est une façon aussi de faire manger des légumes aux enfants sans qu'ils s'en rendent compte une bonne portion de carottes je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur regardez et bien si vous avez apprécié cette recette n'hésitez pas comme d'habitude à liker et à partager et à bientôt dans la cuisine de Sally Cook voilà 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 voilà